il est bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo merde il est 19h44 donc ce sera bien le bonsoir tout le monde alors bienvenue pour une nouvelle vidéo que va-t-on voir on va voir fight boat c'est quoi fight boat fight boat c'est un petit utilitaire qui va vous permettre de renommer vos fichiers médias musique film dans un format bien spécifique ce qui va vous permettre ce qui sera renommé dans un format on va dire juste à vous permettre d'obtenir sous titres si on parle de films de jaquette d'album si on parle de musique des jaquettes de films également pourquoi parce que par exemple file boat pour renommer vos films va utiliser une base de données et un exemple les scrappers de kodi peuvent utiliser cette même base de données donc voilà c'est comme ça que vous pouvez obtenir quelque chose de beau donc on dit et pas juste une liste de vos films mais ce serait une liste de vos films avec la jaquette qui va bien avec le nom des réalisateurs le nom des acteurs la durée du film une bande annonce voilà et pourquoi je viens en reparler alors que voilà ça c'est le site officiel de file boat à il beau point net pourquoi j'en viens à en reparler alors que j'avais déjà sur la chaîne youtube blabla inux j'avais déjà réalisé une vidéo que voici kodi scrapper file boat inux min 18 points x l'oubuntu 16.04 points x voilà vous regardez dans la description vous aurez lien pour cette vidéo ce qui est important c'est ceci ce qui se trouve dans la description parce que ça va vous permettre d'installer correctement file boat enfin correctement jusque maintenant ça fonctionnait très bien mais 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 nous sommes passés à ubuntu 18.04 qui est la nouvelle lts et donc à linux min 19 et ça fonctionne presque bien en fait tout est encore juste il ya juste une étape supplémentaire à faire pour que ça fonctionne de nouveau maintenant pourquoi parce que déjà vous allez voir on va faire ça on va faire ça ensemble on va faire ça je vais pas refaire tout la vidéo dure 23 minutes on va juste parce que là j'installe kodi j'installe je fais fonctionner scrapper puis j'installe file boat là on va juste se concentrer sur file boat ok donc je vais démarrer une machine virtuelle qui sera linux min 19 xfc1 voilà mon petit pensebet donc en fait cette vidéo vous pouvez la suivre puisque c'est comment la voilà en fait tout ça ça provient de ceci il ya juste ceci de nouveau on va voir ça ensemble alors linux min donc c'est un peu cette seconde vidéo va permettre de continuer à la première de fonctionner et de ne pas être obsolète si je puis dire ainsi donc la première chose à faire c'est d'aller chercher faille beau vous pouvez aller le chercher sur sur ce forge parce que je pense que si on se rend sur le site officiel attendez je regarde un jeu pas voilà on peut l'avoir sur windows ou mac donc ce qui veut dire que si on le veut pour linux il va falloir un file boat sur ce forge ou là surtout se forge et moi je mets voilà il faut passer par ici voilà file file boat voilà moi je l'héberge je l'héberge sur mon serveur ftp donc soit vous venez le chercher ici ou alors vous pouvez utiliser tout ce que j'utilise durant la vidéo figure dans la description de celle ou alors vous pouvez utiliser ce lien ci il va vous permettre de le rapatrier directement via mon serveur ftp vers ceci vous voyez ce que c'est une fresh install donc qui dit fresh install il ya quelques petits ajustements édition préférence regardez je vais même pas mettre ma la distribution un jour voilà je fais un jeu des mains firefox alors la différence c'est que quoi mais c'est que dans ubuntu 16.04 ou dans linux min 18.x java n'était pas installé pour ça qu'on a installé java ici dans linux min 18.04 enfin je dis pas de conneries mais dans linux min 19 en tout cas java est déjà installé y est cool donc allez voir voilà là je vais chercher file boat voilà deux architectures 32 64 bits moi je vais rapatrier la 64 bits je sauvegarde le fichier je pourrais l'ouvrir directement mais je vais le sauvegarder voilà je crois que c'est bon clac d'ailleurs on va les voir dans téléchargement il est là clic droit ouvrir avec l'installateur de paquet g2b pour gdbian ou patiente alors installer le paquet il va falloir s'authentifier je pense non ouais voilà ça va vite c'est vraiment un petit utilitaire et le problème c'est qui il tourne grâce à java le problème un problème gardé 4.7.9 c'est la dernière version officielle stable pour linux pour windows il ya une version supérieure qui est là 4.7.10 je pense il faudrait vérifier c'est fait je ferme ce paquet là je n'en ai plus besoin ou belle alors si je vais chercher file boat évidemment il va se lancer et c'est bien la preuve il se lance pourquoi parce que java est installé sinon il se lancerait pas tellement j'ai un message d'erreur vous avez vu donc je vais quand même vous prouver que java bien installé de façon il n'y a rien à prouver puisque il s'est lancé si je prends cette commande donc sudo apt install que je fais de faux default-jre je m'authentifie il va me dire que j'avais déjà installé et que c'est la version la plus récente que j'utilise sur ce voilà là il n'y a pas de souci maintenant la deuxième ligne de commande qui est voilà je me suis trompé qui est ICT plugin c'est un plugin pour le navigateur du même nom vous pouvez l'installer ou pas perso moi je n'ai pas besoin mais si vous voulez installer voilà il n'y a pas de souci on l'installe oui voilà c'est fait alors vous allez me dire c'est cool ça fonctionne alors maintenant si je fais file boat donc le terminal est fini voilà je lance file boat file boat s'ouvre toujours mais j'ai encore une fois le même message d'erreur qui apparaît voilà s'il vous plaît installer java et fixe ok sauf que ce linux ce ne sera pas java et fixe c'est sous windows nous ce sera open jfx de quoi faire si l'eau a péter installe open jfx voilà et vous allez me dire ah bah nickel maintenant on peut lancer file boat ça fonctionne je vais bien préparer file boat voilà allez tout est bon tout est bon tout est bon file boat va se lancer oui mais ce que je veux encore avoir le même message d'erreur oui ben merde alors et c'est là qui intervient cette vidéo voilà il va falloir utiliser cette ligne de comment si voilà je colle je colle je valide l'intervientur et là l'option par défaut c'est 0 on voit bien la petite étoile ici qui utilise java 11 le problème c'est que file boat en version je crois que c'est 4.7.9 je vais vérifier tiens je vais vérifier ouais file boat 4.7.9 qui est la dernière version officielle stable pour linux voilà 4.7.9 lui ne fonctionne pas avec java 11 mais il fonctionne avec java 8 donc on va introduire le chiffre 2 on valide si je rappelle la commande on peut voir que maintenant la petite étoile est près du chiffre 2 à ce moment là ce que vous faites c'est important vous redémarrez vous faites un sudo reboot alors je sais pas si je l'ai dit merci à Michael Guth enfin merci voilà il m'a dit qu'il essayait d'installer file boat je lui ai dit tracasse pas de soucis j'ai une vidéo je lui ai envoyé ma vidéo et c'est là qu'il m'a dit ouais d'accord mais ça fonctionne pas je lui ai dit comment ça fonctionne pas et c'est là que on a trouvé ensemble ce qui n'allait pas donc je lui ai dit merci lui il m'a dit non c'est moi qui te dis merci moi je lui ai dit non 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 je te dis merci il m'a dit mais non c'est moi qui te dis merci je lui ai dit bah ok pas de soucis on a réglé ça ensemble voilà donc là maintenant je vais chercher file boat moi la file boat et normalement file boat s'ouvre ça il n'y a plus besoin clac clac j'espère et voilà alors pour ce qui est de l'utilisation allez voir la première vidéo je vous montre comment l'utiliser convenablement et ça fonctionne très bien sur ce je vous dis bah bah à une prochaine c'était un i pour blabla linux allez ciao 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 ciao